et bien salut les amis je vous fais une petite vidéo pour vous donner quelques nouvelles voilà le coin on est posé depuis 15 jours la suite de la vente de la maison un petit camping bien sympa près de chez nous une quinzaine de bornes on s'est installé là on s'est reposé parce que ça a été pas mal pas mal mouvementé quoi tout est là ce soir c'est ma dernière soirée ici je prends ma route je prends ma route et je laisse la journaliste sur sa route pendant deux mois je reviendrai je reviendrai en vendée je reviendrai en vendée j'espère qu'il n'y a pas trop de vent ce serait con mais je reviendrai en vendée fin juin à peu près je retrouverai la journaliste et on fera nos passeports je dois monter avec ma mère voir ma soeur qui est qui est pas très dans un bon état je sais pas j'ai pas trop envie d'en parler pour elle et puis je redescendrai récupérer mon camping car en vendée puis je pense que je ferai s'il est les jours sont sont pas comptés en france je peux passerait l'été en bretagne je pense j'avancerai la côte je sais pas trop et puis si nos jours sont comptés et ben je je descendrai direction espagne portugal et sûrement le maroc ensuite je sais pas comment ça évoluera d'ici là la journaliste je sais pas comment ça se passera on en est pas encore là et voilà donc je pars demain mois d'ici demain matin et je pars pour deux mois là je vais en direction de rocamadour j'avais pas trop prévu de 2 2 parcours à part descendent descendent et peut-être faire la côte la côte nord de l'espagne à le long de l'afrique antique et du coup je j'en profite comme ils annoncent un peu chaud dans le sud la semaine prochaine je me suis dit tiens je vais aller me caler un peu vers rocamadour avant avant la saison parce que après ça doit être le bordel du coup bah voilà je me pose là bas je vais je vais en direction de rocamadour et bah je vous ferai des petites vidéos sur la route je pense en fonction voilà des aventures des un peu comme j'avais fait les autres fois et voilà voilà les amis c'est tout le monde va bien et ben voilà la route c'est parti à plus tard les amis regardez cette arbre regardez le lab avec qui je suis à côté là ils mesurent à l'ensemble pas compte mais ils mesurent au moins un mètre de diamètre quoi il est impressionnant c'est un cyprès il est impressionnant quoi et dans ce camping là il y en a de partout quoi il ya un chêne aussi là bas là qui est bien balèze déjà un mètre aussi de large franchement je vous dis ce camping je crois que c'est des arbres de ce diamètre là en vendée il y en a plus beaucoup donc je lui dis un grand merci si vous passez par là n'hésitez pas à vous arrêter ici le gérant est super sympa c'est assez calme sauf le week-end c'est pas cher du tout en camping car c'est 10 euros pour la nuit et ouais des des superbes sanitaires voilà rien à dire un super bon droit c'est à notre dame de riz en vendée c'est le camping des renardières voilà vous le trouvez sur parc for night ouais un bon petit camping à avoir si vous passez par là sera génial génial je vous le promets à part peut-être un petit peu les douches qui sont fraîches il n'y a pas trop d'eau chaude mais voilà c'est le seul hic sinon tout est nickel vous pouvez vider vous pouvez vidanger vous pouvez remplir et vous pouvez passer le temps vous voulez ici voilà bah voilà la journaliste elle a besoin de faire réparer son véhicule donc voilà j'essaie de pas de pas la stresser plus donc je m'en vais quoi et voilà bah je vous dis à plus les amis ça m'a fait plaisir de faire une petite vidéo et à bientôt steve je viens de voir ta vidéo ça qui m'a donné envie d'en faire une et je te souhaite plein de bonheur avec ton camping car aussi c'est ça s'il ya un truc qui est bien que le camping car c'est que c'est le pied c'est le pied c'est génial à plus des amis